Hyundai Jean-Lin Automobile vous présente votre reportage Savoie News. On n'a pas bien commencé le match, donc on était bien préparés. Mais éventuellement, quand tu joues un match contre des bonnes équipes, eux aussi sont bien préparés. Au bout, ça va se jouer à qui gagne les batailles un contre un, qui récupère les palais et qui travaille le plus fort. Parce que ce n'est pas juste le système de jeu et la façon de se préparer qui va faire la différence. Donc, eux commencent le match plus fort que nous sur les batailles, sur les récupérations de palais. Je pense qu'on n'était pas assez prêts pour sortir les bisons aujourd'hui. Ils sont sortis dès la première minute. Ils ont joué pendant 60 minutes. Et contre une équipe comme Neuilly, du haut championnat, on ne peut pas se permettre de ne pas jouer 5, 10, 15 minutes dans une game. On était très bien préparés. L'entraîneur et nous, on a fait l'analyse. Je pense juste que nous, ça n'allait pas aujourd'hui. La chance n'était pas de notre côté. On a confiance en nous et on sait qu'on a une bonne équipe. Donc, on voulait prendre le contrôle du match le plus rapidement possible. Je ne trouve pas que les quarts de points reflètent l'énergie du match. Parce que je crois qu'à un bon moment au deuxième tiers, ou en totalité du deuxième tiers, je crois qu'on domine le match. On a plus de chances de marquer, on a plus le palais. Donc, je ne trouve pas que le score reflète le match. On a eu des chances. On n'a pas réussi à les concrétiser. En général, les équipes qui sont faibles dans le championnat et les équipes qui sont en haut, tout le monde peut gagner contre tout le monde. Aujourd'hui, ils étaient meilleurs. Gros mérite au Bison. Ils méritent le 3 points. Et nous, il faut qu'on se prépare déjà tout de suite pour la semaine prochaine contre camp. C'était votre reportage Savoie News avec Hyundai Jean Lain Automobile.